Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant que j'y pense, il y a tellement de choses que je meurs d'envie de faire Toucher mon nez avec ma langue C'est fait ! Jouer du tambour sur mon ventre C'est fait ! Sentir mes pieds dégoûtants C'est fait ! Tout ça m'a pris un peu moins de temps que je ne l'imaginais Mon petit pannet, mon petit pannet Mon petit pannet Je me demandais ce qu'était l'amitié Mon petit pannet Puis avec moi, Paul avait tous partagé De grandes aventures Pleines de joie Un immense cœur pur Effort à la fois Un brin de tendresse Ce n'est pas bien complexe Un tour de magie Et c'est parti ! Mon petit pannet Mon petit pannet Ma amitié est la magie qui nous unit Oh ! Mais qu'est-ce que je pourrais bien faire ? Oh ! Un tour au montgolfière ! Oh ! Oh non ! Attends ! Le ballon s'enfuit ! Ah ! Désolée ! Ah ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Eh ben, je l'ai échappée belle ! Si j'étais pessimiste Je dirais que je me trouve en plein milieu De la profonde et terrifiante forêt Everfree Ah ! C'était quoi ça ? Courage, Spike Ce n'est pas parce que cette forêt Grouille de dangereux animaux sauvages Que tu vas forcément en croiser un Venez me chercher si vous l'osez bande d'affreux ! Ah ! Ah ! Cours ! Je cours ! Je cours ! Cours ! Cours ! Wow ! Applejack, c'était fantastique ! Tu leur as lancé ces pierres comme si c'était des boulettes canon ! Pam, 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 pam ! Tu m'as sauvé la vie ! Tu... Tu m'as sauvé la vie ! Oh non ! Parlons plus, Spike ! Viens ! Rentrons à Poneyville ! Dis-donc, j'ai eu de la chance que tu sois là ! Euh... Mais pourquoi tu étais là ? J'ai vu le ballon voler avec personne dedans ! Alors je suis venu jeter un œil ! Comme toi, j'imagine ! Euh... Euh... Oui ! Moi aussi, j'étais venue jeter un œil à ce ballon qui volait tout seul ! Alors euh... Maintenant que le mystère est résolu, partons vite ! Merci de m'avoir accompagnée ! C'était vraiment gentil à toi ! Mais maintenant, faut que j'y aille ! J'ai beaucoup de travail ! À très bientôt ! Quel genre de travail ? Je peux t'aider ? C'est gentil, mais c'est pas nécessaire ! Oh, c'est la moindre des choses ! Tu m'as sauvé la vie ! Je te dois bien ça, non ? Arrête, Spike ! C'est à ça que servent les amis ! Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit ! Oh, que si ! Arrête, mon dragounet ! C'est pas nécessaire ! Applejack, tu comprends pas ! J'ai vraiment besoin de faire quelque chose ! Bon, ça va ! Si tu en as vraiment besoin, alors je m'en voudrais de t'en empêcher ! Génial ! Qu'est-ce que je fais ? Euh... Applebloom est en train de donner un petit bain à Piggington ! Je voulais lui donner un coup de main, enfin, de sabot, mais tu pourrais le faire à ma place ! C'est parti ! Applejack m'a dit que je pouvais t'aider ! Génial ! J'ai bien besoin de toute l'aide possible ! Au retour d'Applejack, tu seras étincelante de propreté ! Tadam ! Bon travail, vous deux ! Applejack, ça ne t'ennuie pas si je m'en vais ! J'ai ma réunion des chercheuses de talent ! On se prépare pour faire du ski nautique ! Alors là, il faut surtout pas que tu sois en retard ! Marque de beauté de ski nautique, me voilà ! Spike, tu peux y aller, toi aussi ! Tu as largement payé ta dette ! Cette fois, nous sommes officiellement quittes, toi et moi ! Quoi ? Alors là, non ! On est très très loin d'être quittes ! S'il te plaît, Applejack, laisse-moi t'aider encore un tout petit peu ! Je sais pas trop, Spike ! Ça ne me semble pas très juste que tu fasses les choses à ma place ! Je t'en prie ! Tu veux vraiment... S'il te plaît ! Je t'assure que c'est pas la peine ! S'il te plaît, je t'en prie, je te supplie ! Oh bon, d'accord ! Tu peux nous aider, Granny Smith et moi à préparer les... Tartes ! Tartes ! J'aide Applejack à faire des tartes ! Euh... Spike, mon dragochou, tu pourrais aller nous chercher des oeufs ? Tout de suite, Granny Smith ! Oups ! Désolé, Applejack, mais je vais nettoyer tout ça ! Euh... Spike, c'est vraiment gentil de nous avoir aidés aujourd'hui, mais... Je pense que ça ira maintenant ! Ne sois pas ridicule ! C'est mon honneur et mon devoir ! Aujourd'hui, ce n'était que le début ! Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu m'as sauvé la vie ! Selon le code d'honneur de Spike le dragon, j'ai envers toi une dette à vie ! Je dois te servir ! Mais, et Twilight dans tout ça ? Elle a aussi besoin de ton aide, non ? Oh, c'est vrai ! Il faut que je lui annonce la nouvelle ! J'espère qu'elle ne va pas trop mal le prendre ! Je reviens tout de suite ! Courage, Spike ! C'est ton sens de l'honneur, ton code moral et éthique de dragon qui est en jeu ! Il faut que tu le fasses ! Et puis, vous pourrez rester amis, Twilight et toi ! Mais ce ne sera plus la même chose ! Tant pis, tu n'as pas le choix ! Twilight ! Un horrible branche-loup mangeur de dragon allait me dévorer ! Et Applejack m'a sauvé la vie ! Et, comme tu le sais, je me dois d'obéir au code d'honneur des dragons ! Je serai donc son serviteur jusqu'à la fin de mes jours ! Je suis sûre que tu comprends ! Ce fut un honneur pour moi d'être ton fidèle assistant ! Très bien, très bien ! Elle a dit qu'elle comprenait ! C'est vrai ! Donc, j'ai la bénédiction de Twilight pour suivre mon code d'honneur et te servir de... Eh bien, euh, juste là ! Pour toujours ! Écoute, mon trognon de pomme ! J'ai un très grand respect pour ton code de l'honneur ! Je t'assure que c'est vrai ! Mais je ne supporterai pas que tu sois mon serviteur pour toujours ! Oh ! S'il te plaît, Applejack ! Mon code de l'honneur fait partie de moi ! Je dois être fidèle à moi-même ! Si tu ne me laisses pas faire, je ne serai plus jamais un noble dragon ! Oh ! Bon ! S'il faut en passer par là pour que tu restes un noble dragon, je n'ai pas le choix ! Génial ! À partir de maintenant, tes désirs seront mes ordres ! Oh ! Euh, d'accord ! Je voudrais que tu... euh... Que tu apportes la tarte que tu as faite à... À Rarity ? Euh... Bien sûr, pourquoi pas ! C'est moi qui l'ai faite ! Oh ! Oh ! Rarity, tu es jolie, même quand tu mâchonnes ! Y a quel pour être si jolie en mâchonnant ? Est-ce que tu en veux encore ? J'ai pris un déjeuner copié ! Mais euh, il est 10h du matin ! C'était un brunch ! C'est très à la mode ! Oh ! Tant pis ! Tu pourrais peut-être emmener l'assiette à la cuisine et la laver ? Comme tu voudras ! Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça ? Oh ! J'ai sauvé Spike d'un branche-loup dans la forêt Everfree ! Et... il veut rester mon serviteur pour toujours ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce que j'aimerais que quelqu'un soit mon serviteur pour toujours ! Il rangerait mon dressing ! Il serait mon pédicure ! Il m'aiderait à coudre et... D'accord, j'ai compris. Avoir quelqu'un qui ferait les choses à ta place, c'est un rêve merveilleux ! Mais Spike ne me doit rien du tout ! C'est pas juste tout ça ! Et tu as goûté la tarte ? Parfois, son aide n'est pas vraiment la bienvenue ! Est-ce que je pourrais emprunter une serpillière ? Applejack ! Rarity ! Ça roule les copines ? Applejack a sauvé Spike et maintenant il est son serviteur pour toujours ! Génial ! Qu'est-ce que tu lui fais faire ? T'aller cible ? Nettoyer ta chambre ? Écrire ton roman inachevé ? Le mien parle d'une pégase qui volait comme une championne et qui est devenue capitaine des Wonderbolts ! Quel scénario d'une originalité incroyable ! Je me demande comment tu en as eu l'idée ! Ça m'est venu comme ça ! Le problème, c'est que je n'ai pas envie qu'il soit mon serviteur ! Mais j'arrive pas à le décourager ! Rien de plus facile ! Tu n'as qu'à lui demander de faire quelque chose de vraiment difficile ! Je ne sais pas trop... Je ne veux pas qu'il soit blessé ! Pitié ! Il abandonnera avant d'avoir pris le moindre risque ! T'inquiète, je m'en occupe ! Dis donc, mon petit Spike ! Applejack allait m'aider à rassembler des bottes de foin pour que je m'entraîne à les traverser ! Mais aujourd'hui, je me sens encore plus puissante que d'habitude ! C'est vrai ? Oui, c'est vrai ! Alors à la place du foin, je vais traverser des pierres ! Des pierres ? Oui ! Une énorme tour de pierres ! Et tu vas m'aider à la construire ! Qui, moi ? Oui, à moins bien sûr que tu ne veuilles pas aider Applejack ! Oh si ! C'est le code d'honneur de Spike le dragon ! Alors c'est parti ! Tu peux me faire confiance ! Ça va marcher comme par magie ! Oh ! J'étais sûre qu'il abandonnerait au bout de trois pierres ! Ah ben ça alors ! Moi à ta place, je lui aurais simplement dit que je n'avais rien à lui faire faire ! Pourquoi j'ai pas pensé à ça ? Est-ce que c'est assez haut ? Oui, bien assez ! Tu peux descendre Spike ! Mauvaise nouvelle, il a réussi à bâtir une immense tour de pierre ! Bonne nouvelle ! J'ai une immense tour de pierre à démolir ! Tu peux y arriver ! Allez, vas-y, Renne Baudache ! Courage ! Ça, c'était formidable ! Tu veux recommencer, Renne Baudache ? Applejack peut te la reconstruire ! Enfin, quand je dis Applejack, ça veut dire moi, bien sûr ! Bien sûr ! Pourquoi pas ? Non ! Je veux dire, je crois que Renne Baudache n'a plus besoin de ton aide ! De mon aide, ça va aller ! Pas vrai, Renne Baudache ? Oui ! Je crois que ça me suffit, là ! Pour le moment ! Même chose pour moi ! Il n'y a vraiment plus rien que tu puisses faire pour m'aider ! C'est bon comme ça ! Merci ! Qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne peux plus rien faire pour t'aider ! Exactement ça ! Il n'y a plus rien à faire ! Je ne veux plus que tu fasses quoi que ce soit ! Mais si je ne t'aide pas, comment je vais rester un noble dragon ? Eh bien, je... Peut-être qu'il y a des choses pour lesquelles tu as besoin d'aide, mais que tu ne sais pas que tu as besoin d'aide ! Si elle avait besoin d'aide, je crois qu'elle le saurait, Spike ! C'est pas sûr ! Il faut l'aider à trouver les choses pour lesquelles elle a besoin d'aide ! Comme de gratter le dos, peut-être ! Ah oui, ça fait du bien, ça ! Tu vois ? Je peux t'aider à te souvenir de ta chanson préférée ! Avoir un ami dragon, ça vaut de l'or ! Un bon copain dragon, c'est bien mieux qu'un trésor ! Je ne crois pas que c'est sa chanson préférée ! Je pourrais t'aider à respirer ! A respirer ? Non, ça va... Tu vois ? Il y a plein de choses pour lesquelles je peux t'aider ! Et tu ne dois même pas te soucier de les trouver ! Non, je vais trouver ! Laisse-moi réfléchir ! Comme tu voudras ! Twilight ? Twilight, tu es là ? Twilight ? Désolée, je voulais pas te faire peur ! Ça ne fait rien, j'ai besoin d'une pause de toute façon ! Qu'est-ce qui se passe ? Je sais que Spike t'a dit qu'il devait suivre son code d'honneur de dragon et me servir pour toujours parce que je l'ai sauvé des branches loups ! Et que tu as dit que ça ne te dérangeait pas ! Attends ! Quoi ? Mais il nous a dit qu'il t'avait tout raconté ! D'accord, j'imagine que quand il est venu te parler, tu avais la tête ailleurs, c'est ça ? Peut-être un peu ! J'aurais dû comprendre que tu ne le laisserais pas partir si facilement ! Mais maintenant que tu sais ce qui se passe, tu pourrais peut-être le raisonner un peu ! Oh, Applejack, j'aimerais beaucoup mais... C'est de son code d'honneur dont nous parlons ! Et tu sais à quel point c'est important pour un dragon ! Je commence à le savoir, oui ! Mais il y a peut-être un moyen de faire payer à Spike la dette qu'il a envers toi ! 70, 71, 72, 73, 74, 75... Écoutez-moi toutes, voilà le plan ! Il faut que Spike me sauve la vie ! Et tu veux qu'on tire un boulet de canon dans un nid de guêpes ? Et qu'on donne un filet à papillon à Spike pour qu'il te sauve juste avant que tu ne sois attaquée par des milliers d'abeilles furieuses ? Ce plan exige une moustache ! Non ! Je vais me faire attaquer par un terrible brancheloup ! Et ma moustache, je la porte ou pas ? À mon signal, Pinkie Pie et Rarity sortiront de la forêt en courant, poursuivis par le brancheloup ! Je me mettrai à courir aussi mais je ferai semblant de me coincer un sabot ! Je demanderai à Spike de m'aider à me dégager, il le fera et grâce à lui je pourrai échapper au terrible brancheloup ! Mais ayant sauvé d'un destin tragique, Spike pensera que nous sommes quittes ! Tout le monde a compris ? D'accord, je ferai de mon mieux ! Juste une petite question ! Oui ? Non ! Comme tu voudras ! Nous sommes toutes prêtes à jouer nos rôles ! Mais toi es-tu sûre d'être prête à jouer le tien, Applejack ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Montre-nous un peu comment tu joues les poneys en détresse ! Oh ! Eh bien, je vais... euh... Faire un truc comme ça ! Grotesque et ridicule ! Il va falloir travailler sérieusement ! Bon, tu commences par placer ta patte avant contre ton front, comme ceci ! Applejack ! Pas le temps ! Voilà, Spike ! Euh... Tu me l'avais demandé ! Et un noble dragon se doit de suivre son code de l'honneur ! D'ailleurs... C'était extrêmement convaincant ! Abroche-le ! Nous sommes fichés, c'est affreux ! Tu vois ? Comme ça ! Oh non ! Je crois que je me suis coincé le sabot entre deux gros rochers ! C'est affreux, je ne peux pas m'enfuir ! Je suis un pauvre poney en détresse ! Aide-moi, Spike ! Eh, attends un peu ! Non, non, on n'attend pas un peu ! Sauve-moi de ce monstrueux et cruel, branche-loup ! Il serait monstrueux et cruel si ce n'était pas... Un faux ! On n'a pas oublié ses griffes ! Le rugissement était pas mal ! Mais sa gueule est plutôt bien imitée ! Mais tu as oublié une chose ! Son haleine ! L'haleine d'un branche-loup se repère à des kilomètres ! Trop tard, j'ai déjà deviné ! Un branche-loup ! Des fonctions ! Des brosses-loups ! Des brosses-loups ! Des brosses-loups ! Auuuh ! Oh oh ! Huuuuh ! Auuuh ! Je ne peux pas. Je suis vraiment coincée. Arrête de jouer la comédie. Dépêche-toi. Allez, allez. Je n'y arriverai pas. Laisse-moi ici et va-t'en. Je t'ordonne d'oublier ton code des dragons et de filer. Non. Il faut que je te sauve. Vite. Allons-y. Qu'est-ce qui vous est arrivé là-bas ? On croyait que vous étiez derrière nous. Mon sabot était coincé et le branche-loup a couru droit sur nous. Attends, tu étais vraiment coincé ? Mais Spike a ramassé un caillou et il l'a lancé tout droit dans l'énorme gueule du branche-loup. Il m'a sauvé la vie. Oh, c'est rien du tout. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes ? Bien sûr, je n'aurais pas eu besoin d'aide si je n'avais pas fabriqué un faux branche-loup pour faire semblant d'être attaqué. C'est vrai. Mais pourquoi tu as fait ça ? Je sais que ce fameux code est très important pour toi. Mais à l'avenir, lorsqu'un truc de ce genre arrive, on pourrait peut-être s'en tenir à mon code qui dit « C'est normal parce que les amis sont là pour ça. » Je te promets que pour moi, tu seras toujours un noble dragon. Bon, d'accord. Ça me va. Mais on ferait peut-être mieux d'éviter les situations où l'un d'entre nous doit absolument sauver la vie de l'autre. Alors là, marché conclu. Merci, Spike. Heureux de t'aider. Je me demande ce que je ferai sans toi. Non, c'est vrai. Je suis vraiment, vraiment, vraiment heureux de t'aider. Oh, Spike. Merci.